Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 15 février, pour la semaine du lundi 15 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine qui démarre ce lundi 15 février ? Le soleil démarre, le soleil principe de vitalité, vous savez je regarde un peu différentes combinaisons planétaires, et puis à la fin, comme on est quand même dans une zone qui est proche de la Saint-Valentin, je vous ferai un horoscope classique, comme j'aime bien les faire, à partir des planètes, et puis à la fin, je vous ferai un truc spécial amour, spécial comment être aimé, les trucs qu'on aime bien savoir en fonction des positions de Vénus de chacun. C'est un truc que j'adore aller regarder. Moi, quand je regarde un ciel, je regarde où est Vénus, où est Mars, où est Mercure, ça me donne une idée beaucoup plus fine en fait de l'interlocuteur. C'est ce que je ferai à la fin. Bref, la semaine démarre avec le soleil, principe de force, de lumière, de vitalité, de chaleur de vivre, enfin, en verso, il démarre à 26 degrés du verso, ça va de 26 jusqu'à 30 en fait, après il passera en poisson, donc jusqu'à jeudi, mes signes d'air, vous êtes gâtés, il y a les gagnants en début de semaine et les gagnants en fin de semaine en quelque sorte, qui a cet apport, cette pêche, cette vitalité, cette énergie en début de semaine, jusqu'à jeudi donc, mes signes d'air, mes versos, bon anniversaire 3ème des camps, mes balances, mes gémeaux, et quand on a des planètes en verso, puis il y en a encore un paquet, j'y viendrai tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un plus, un boost de vitalité pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval du verso, qui sont mes béliers, la super pêche et mes sagittaires, la joie de vivre, l'optimisme, le sourire. Moi qui est lassant au sagittaire, je repars dans cette dynamique-là, parce que ça me pulse, ça pulse tout ce qu'on a en sagittaire qui nous positive, tout simplement. C'est comme ça qui fonctionne le mieux, les bonnes énergies, voire le bon côté, et essayer d'être positif. Toujours la règle de base. Qu'est-ce que je dote dans le ciel ? Donc à partir de jeudi, le soleil quitte le verso pour entrer en poisson. Alors, enfin, enfin, mes poissons, bon anniversaire pour mes décans, mais je rigole tout seul parce que je pense à mes cancers qui entrent, enfin, dans une période beaucoup plus sympa, parce que j'ai vu des messages, mes cancers qui étaient quand même sous des influences qui n'étaient pas faciles depuis un bout de temps, c'était une horreur. Et là, ça redémarre enfin pour vous. On amorce une spirale vertueuse où, effectivement, maintenant que vous avez bien fait le ménage, maintenant que vous avez bien mis, rangé tout ce qui appartenait au passé et qui nécessite qu'on regarde devant, c'est en train de s'amorcer. Donc, c'est le début, mes cancers, d'une bonne période. Je suis vraiment content de vous l'annoncer, c'est dit. Et puis, mes scorpions, à partir de jeudi, on va arrêter ce que vous viez depuis un mois d'aspect particulièrement agressif, tendu, etc. Et puis, on va amorcer une période plus douce, plus calme. Donc, pour vous aussi, c'est pas mal à partir de jeudi. Voilà la toile de fond de ce qu'on appelle la condition solaire. L'influence du soleil, la chaleur, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En plus de ça, en plus de cette condition solaire, j'ai Mercure. Mercure est toujours en marche rétrograde. Donc, il ne faut pas faire de roman sur les marches rétrogrades. C'est tout simplement que la planète, en ce moment, elle ralentit un petit peu son rythme. Donc, la communication est un petit peu apaisée. Les choses sont en stand-by. Mais ce n'est jamais nocif, une planète rétrograde. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. On lit des trucs, on entend des trucs sur les planètes rétrogrades qui sont anxiogènes, etc. Non, pas du tout. C'est juste ralenti, tout simplement. Pas bien grave, tout ça. Bref, Mercure, la communication. Vénus, l'affection, l'amour. Mercure, la communication, on l'a vu, en verso. Vénus, l'amour, en verso. Les deux en ce moment. Jupiter, en verso. Saturne, en verso. Waouh ! J'ai encore un gros paquet pendant toute la semaine, à l'exception du soleil. Donc, on l'a vu qui part jeudi. Sinon, excellente énergie, force, vitalité, aptitude à communiquer avec beaucoup de fluidité. Pour qui ? Pour mes versos, la bonne blague. Pour mes balances, pour mes gémeaux. Encore, vous allez me dire, pour mes béliers et mes sagittaires, vous êtes toujours les gâtés. Toujours cette même synergie. Tant qu'il y a un paquet de planètes en verso, vous, vous êtes les gagnants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai également Mars, l'action. Allez, on change de registre. Après, je vous parlerai de Vénus. Je vous le garde pour la bonne bouche en fin de vidéo. Mars, l'action. À qui est-ce qu'il apporte de l'énergie ? À mes signes de Terre, pour le coup. Si Mars est en taureau, ce qui est le cas actuellement, à 20 degrés du signe, pile entre le deuxième et le troisième des camps, il apporte une redoutable énergie à mes taureaux, une redoutable énergie à mes vierges, et une endurance et une capacité d'aller de l'avant et terminer ce qu'on a commencé pour mes capricornes. Vous trois, on est dans une dynamique de... On retrousse les manches. Voilà, je n'en ai pas aujourd'hui, mais on les retrousse quand même, c'est le concept. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est en taureau, avec Mars, mais qui s'en éloigne, ce n'est pas plus mal, c'est Uranus. Uranus, il est là encore pendant, ouf, 4-5 ans, je dirais, parce qu'il fait son tour en 84 ans. Donc, mes taureaux, Uranus chez vous, vous booste, vous donne envie de bouger beaucoup de choses. Il apporte également une énergie très constructive, pour qui, s'il est en taureau, pour mes vierges, mes capricornes, et également pour mes poissons et mes cancers. Voilà, d'être les cinq gagnés avec cette dynamique créative qui invite à regarder les choses sous un angle différent, ce qui vous pousse, en fait, ce qui vous stimule à modifier l'angle, le prisme de vue, pour en tirer des perspectives nouvelles. Voilà, c'est pas mal tout ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié mes lions, mes lions, mes lions en ce moment, il faut être clair, quoi, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise. Vous avez encore beaucoup de planètes en opposition. Il y a jusqu'à jeudi soleil, à partir de jeudi, ça va aller mieux, il y a Mercure en opposition, parce qu'ils sont en verso, Vénus en opposition, Jupiter, Saturne, tout ça en opposition, et puis Mars et Uranus qui sont en carré. Bon, vous n'êtes pas à la fête, mes lions, mais c'est ponctuel, ça va passer, tout ça sont des cycles, chacun son tour. Après, la pluie vient de beau temps, tenez le choc, ça passera vite. Puis déjà, ça va se soulager à partir de jeudi. Pareil pour mes scorpions. Toutes ces planètes en verso, ces planètes en taureau, ça fait un énorme paquet de tensions, mais c'est ponctuel. Tenez le coup, ne soyez pas rentre-dedans, pas de vindicativité, un peu offensif, comme ça, qui ne sert à rien, qui ne rapporte rien. On reste zen, et puis ça va passer vite. Voilà. Bon, je pense que je n'ai oublié personne, parfois j'en oublie, c'est qu'il n'y a pas d'aspect. Quand je n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspect. Saint-Valentin, on est dans la zone, deuxième partie, regardons les influences de Vénus. Vénus, c'est hyper important. Quand je m'intéresse à comprendre un tempérament, un profil, un caractère, quand je regarde ce qu'on appelle une carte du ciel, qui est notre empreinte quand on est né, ça c'est d'un point de vue individuel. Là, je vous fais du collectif pour l'horscope, puis quand on regarde pour quelqu'un de ciblé de précis, lorsque je fais une comparaison entre deux thèmes, c'est un truc que j'adore faire, les comparaisons entre deux thèmes, pour voir si ça match, si ça fonctionne sur le plan effectif. C'est quand même un enjeu de base. Je regarde plein de choses. Je regarde où sont les soleils, les lunes, les mercures, les mars, et puis, très très important, je regarde où sont les Vénus. Les Vénus de l'un que les Vénus de l'autre, ça va nous donner des indices assez étonnants sur la manière dont on va fonctionner, d'un point de vue émotionnel, amour, tout simplement. C'est vraiment la planète qui m'intéresse le plus pour créer la synergie vibratoire, tactile, affective, amoureuse. Gros, gros indices. Et puis, je vais vous faire un petit tour sur la manière dont se placent les Vénus, parce qu'il y a douze possibilités, il y a douze signes. Et puis, en fonction de notre Vénus, on peut tous avoir des attirances pour certains profils et également des façons sur lesquelles on peut jouer sur nous-mêmes pour optimiser notre conditionnement initial. Voilà, c'est dit. Donc, quand Vénus... Allez, je fais le tour. Ça, il y a deux têtes, comme ça. Quand Vénus est en Bélier, Vénus en Bélier, c'est une Vénus pleine de fougue, de passion, de chaleur. Quand Vénus Bélier vous aime, il vous adore, voilà. Mais parfois, il vous idéalise un petit peu trop. Et en vous idéalisant un petit peu trop, il risque de mettre la charrue avant les bœufs. Et du coup, parfois, il y a un peu l'effet feu de paille. Bon, ce n'est pas systématique, ce n'est pas systémique, mais peut-être que ma Vénus Bélier, elle s'enflamme un peu trop, ce qui fait qu'elle peut se lasser un peu vite aussi. Ce sont des choses qui arrivent, mais dans tous les cas, retenons que les sentiments sont entiers, passionnés, sans calcul, on fonce, on aime, quoi. Après, on n'aime plus, bon, ça dépend. Mais en tout cas, il y a cette passion-là, donc il y a cette fougue. Parfois, si on freine un peu cette fougue-là, ça permet que les relations, elles durent un peu plus longtemps. Voilà, c'est un truc à connaître. Mais Vénus en taureau, une merveille. Une merveille, Vénus en taureau, c'est ce qu'on appelle une planète en maîtrise. Une planète en maîtrise, elle est au maximum de sa puissance. L'affection est profonde, le besoin d'attachement est lent, mais tranquille, mais on s'enracine dans la relation amoureuse. La Vénus en taureau, c'est le charme, la dédicatesse, l'amour des bonnes choses. Il y a un côté un peu gourmand chez mes Vénus en taureau. Mais c'est très, très, très attachant. Voilà, c'est dit. Il ne faut pas me les brusquer, c'est le truc à connaître. Mes Vénus en gémeaux, mes Vénus en gémeaux, c'est des clowns, des caméléons, on ne s'ennuie jamais avec une Vénus en gémeaux. Toujours des trucs à raconter, mais attention, très important. Vénus en gémeaux a un besoin vital, fondamental, d'avoir une synchronisation intellectuelle avec la personne qu'on aime. C'est une Vénus qui est gouvernée par Mercure, le mental, l'intelligence, l'intellect. Donc, il faut qu'il y ait un point de liaison. Vénus en gémeaux, si elle n'a pas d'échange, pas de communication ou très peu, elle va en souffrir énormément. Il faut me la nourrir. Si vous voulez séduire une Vénus en gémeaux, parlez-lui et échangez avec. C'est un truc vachement important pour elle. C'est dit. Vénus en cancer, ne vous fiez pas à son côté timide, réservé, pudique, apparent, parce qu'elle est vraiment comme ça, beaucoup de réserve et de retenue, parce qu'au fond, c'est un cœur énorme d'affection, de délicatesse, d'attention à l'autre. On appelle ça des pélicans pour ceux qu'ils aiment. Ils sont très protecteurs, les Vénus en cancer. Énormément d'affection, mais effectivement, pas tellement de « je saute au cou » en public, ce n'est pas trop leur truc en général. Ils sont plutôt dans le calme, dans la discrétion de l'amour. Vivons heureux, vivons cachés, pensent mes petites Vénus en cancer. Voilà. Mais très, très attachant. Et ça mérite qu'on aille plus loin, parce que le côté « je me protège, je suis sur la défensive », il n'est pas du tout négatif. Il est juste prudent, tout simplement. C'est un truc à connaître. Après, j'ai mes Vénus en lion. Vénus en lion, c'est la passion. Alors, attention, mes Vénus en lion, elles ont besoin d'idéaliser. Elles ont besoin d'avoir un écho qui flatte un peu quand même. On aime bien ce qui brille, Vénus en lion. On aime bien ce qui sort du lot. Donc, cette part d'idéalisation, elle est formidable sur le plan passionnel, chaleur, générosité et lents, mais elle peut être un vrai casse-nez si on cherche chez l'autre quelque chose qui soit une mise en lumière parce qu'on n'est jamais mise en lumière tous les jours de l'année. Il y a des moments où on a moins la forme, il y a des moments où on est enrhumé, il y a des moments où on fait la trompe, où on est fatigué, etc. Donc, Vénus en lion, attention à ce concept d'idéalisation de l'idéal amoureux. Vénus en vierge. Vénus en vierge, c'est ma petite souris. Vénus en vierge, c'est la discrète, celle qui a la petite attention, la petite pensée pour vous, qui a dit « t'as mis ton petit cachet nez, t'as mis ton petit cachet ». C'est super délicieux, la Vénus en vierge, seulement elle doute énormément des sentiments qu'on lui porte. Donc, ne lui faites pas de grandes déclarations enflammées parce qu'elle va dire « qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? » « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? » Il va me baratiner. Vénus en vierge, elle est un peu prudente, un peu esprit critique, un peu défensive, un peu pinailleuse parfois, mais très attachante parce qu'une fois qu'elle est attachée, elle n'a qu'une envie. Le principe, c'est de faire plaisir, faire plaisir à l'autre. En se disant, si je donne deux heures de mon temps, peut-être que je mériterais qu'on m'accorde un petit peu de temps à moi en retour. On est un peu dans cette logique-là. Vénus balance. Vénus balance. Vénus balance, c'est la maîtrise de Vénus. C'est la maîtrise, on appelle ça d'urne, c'est celle qui est au maximum de lumière. C'est à la fois une Vénus qui est chez elle, donc c'est une Vénus pleine de délicatesse, de douceur, de charme, d'attention à l'autre. C'est la douceur du papillon, c'est le fait du besoin d'être aimé qui est extrêmement fort chez Vénus balance. Vénus balance, c'est très dépendant des sentiments qu'on lui porte, en fait. La paix, l'harmonie, à tout prix. Il faut que ça se passe bien. Donc on encaisse, on digère, on arrondit des angles, et puis on aime, quoi. Elle ne peut pas... Elle respire, elle aime Vénus balance. Elle a besoin de ça, c'est son truc, c'est un raison d'être. Vénus, l'amour, balance, le couple, c'est une combinaison magnifique. Parfois, elle n'est pas assez contrariante, dirons-nous. Elle est toujours un peu d'accord avec l'autre parce qu'elle veut que ça se passe bien. Mais en tout cas, en généralement, il y a beaucoup de charme et de douceur, ce qui fait que ça plaît beaucoup, Vénus balance sur le plan humain et relationnel. Il y a ce respect de l'autre, cette nuance, cette finesse, voilà, qui sont tout à fait attachants. Vénus en scorpion, c'est une autre affaire, Vénus en scorpion. Vénus, c'est l'amour, on le sait. En scorpion, c'est la passion, on aime avec les tripes, on s'enflamme, on désire, et puis en même temps, parfois, c'est des jeux de je t'aime, je te déteste, pas avec toi, mais pas sans toi non plus. C'est toujours passionnel et compliqué, on ne s'ennuie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Les passions sont tactiles, sont très denses, plus on les canalise, plus on évite les ennuis sur le long terme. On sait que le quotidien n'est pas toujours la passion pure. Il faut essayer de trouver un compromis intelligent pour marier un peu de passion et puis accepter le fait que parfois, ça l'est un tout petit peu moins. Et puis comme ça, ça marche mieux. Voilà. Vénus sagittaire, la chaleur, la spontanéité des sentiments, cet élan vital, cette force de vie optimisante. Ma Vénus sagittaire, elle n'est jamais aussi amoureuse que quand elle est en voyage, à l'étranger, en déplacement. Elle a besoin de bouger et puis il y a énormément de vie, d'optimisme. On ne risque pas de s'ennuyer avec une Vénus en sagittaire. Il y a de la vie. Très, très, très positive, cette Vénus-là. Vénus capricorne, la Vénus devoir, la Vénus contrôle, la Vénus analyse, la Vénus pratique, la Vénus organisatrice qui investit ses sentiments dans quelque chose de fiable, de concret, de durable. Voilà, c'est sa logique. On n'est pas dans le plaisir tous azimuts, on est dans le plaisir limité et avec un énorme sens du devoir, mais une formidable fiabilité. Vénus verso, la reine de l'amitié amoureuse, ma Vénus en verso. La Vénus en verso, c'est certainement une des plus évoluées dans le mécanisme actuel dans lequel on évolue. C'est-à-dire que Vénus, j'aime, verso, signe d'air, contact relationnel, verso, liberté, autonomie, créativité, position idéale pour mettre en place des relations du type amitié amoureuse qui sont globalement celles sur lesquelles on peut miser le plus pour une relation pérenne, une relation qui dure, une relation qui s'inscrit dans la durée. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour les Vénus en verso parce qu'il y a ce respect de l'autre, il n'y a pas d'envahissement, il y a une sorte d'ouverture d'esprit, c'est très très intéressant. Et puis enfin, Vénus en poisson, le charme, la délicatesse, l'abnégation, tous les chiens écrasés se refient son adresse tellement il y a un cœur énorme, il y a une envie, il y a un besoin d'aimer, puis il y a un romantisme, attention mais Vénus en poisson n'a pas tombé amoureuse de profils qui partent à 10 000 kilomètres, mais globalement, l'imagination, la douceur, la délicatesse, l'abnégation, l'envie de faire plaisir à l'autre est extraordinairement puissante dans cette position d'une rare douceur et d'une profonde gentillesse. Voilà, c'est des très belles Vénus en poisson. Je vous ai fait un rapide petit tour, c'était la Saint-Valentin, on peut empuiser des trucs sur la manière d'aimer, de la façon dont on se présente, la manière dont on vibre en fait, savoir ce qui nous correspond à nos besoins. Voilà, la vie est belle quoi. On voit toujours le bon côté, je vous ai fait ce tour, on se dit, à très vite, je vous referai un horoscope et puis j'essaie de vous trouver des trucs un peu créatifs sur comment ça fonctionne. À bientôt, merci. Merci, je l'ai oublié. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, je suis très sensible à ça, à vos gentils commentaires et puis à vos partages et puis voilà quoi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.